On a toujours, chez Laurent Perrier, cherché à faire évoluer notre brut qualitativement. Donc pour faire évoluer qualitativement, il vous faut des éléments qualitatifs. Les éléments qualitatifs, ils sont de quatre ordres, c'est-à-dire que vous avez l'approvisionnement. Depuis une dizaine d'années, on a un approvisionnement encore augmenté et qui est de très grande qualité. Pour la cuvée, il y a 100 crus différents qui rentrent dans la composition de la cuve. Tous ces éléments pour retrouver le style et le faire vraiment évoluer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la vénification. La vénification, ça démarre du pressurage jusqu'à la mise en bouteille et le vieillissement. Donc la cuvée, le premier élément qu'on a incorporé par rapport au brut, c'est que dans le fractionnement de pressurage, vous avez ce qu'on appelle la cuvée et les tailles, pour faire simple. Et nous, dans l'assemblage que l'on met pour la cuvée, on ne met que de la cuvée, c'est-à-dire les 20 hecto 50 par rapport aux 25-50 qui sont pressurés. Et donc, on prend seulement 80% des jus qui vont rentrer dans la cuvée. Et ce qu'on a fait sur les dix dernières années, c'est l'outil de vénification et les cuveries dans lesquelles on investit. Et ça nous permet encore d'aller de l'avant et de rechercher toujours qualitativement des vins qui vont rentrer dans le style Laurent Perrier. Le troisième, c'est l'assemblage. C'est un vrai savoir-faire, un savoir-faire maison, qui nous permet d'aller vers ces vins de qualité et de pouvoir faire évoluer le brut qualitativement avec les deux éléments précédents. Pour la cuvée, on a cherché à garder toujours le style Laurent Perrier et on a fait un assemblage à la base de chardonnay. Le chardonnay chez Laurent Perrier, j'allais dire, c'est immuable et c'est ça qui fait la fraîcheur de nos vins, qui va nous permettre d'avoir une belle longévité, une belle fraîcheur surtout sur nos vins. Ensuite, il y aura du pinot noir et un complément de pinot meunier qui pourrait être de plus ou moins 15%. À cela, on ajoute les vins de réserve pour la continuité du style. Sur la vendange, les années sont toutes des années atypiques, donc les vins sont tous différents. Le but, c'est de retrouver un style dans l'ensemble de nos cuvées. Donc les vins de réserve sont incorporés et ça peut représenter entre 20 et 30% de vins de réserve. Le quatrième élément, c'est le temps de vieillissement. Plus le temps de vieillissement est long, plus on va chercher un côté aromatique plus intéressant. Et pour que l'évolution des arômes arrive avec ce type de vin qui est la cuvée, puisque le vieillissement est plus long sur la cuvée que ce reste, il faut minimum de 48 mois en cave. Donc c'est ça, ces quatre éléments-là, qui nous permettent de travailler et d'évoluer sur nos vins. Donc pour la dégustation, il y a trois éléments qui comptent pour moi. C'est l'œil, c'est le nez et c'est le palais. Vous avez sur ce vin un cordon de mousse qui est très important. C'est quelque chose qui est difficile à obtenir, puisque il faut des vins d'une grande finesse. Et donc si vous le regardez, vous voyez que vous avez un cordon de mousse très présent, très persistant. Ensuite, c'est la couleur. Là, on voit, quand vous le mettez à la lumière, vous avez plutôt l'or blanc. Donc pourquoi on a des couleurs avec un fond blanc ? Puisqu'il y a une majorité de chardonnay qui fait que la couleur a toujours un léger fond blanc. La deuxième chose, c'est le nez, parce que le nez, c'est ça qui va engendrer tout le reste. On a quelque chose de très frais, très frais, qui vous prend tout de suite. Avec, dans un premier temps, de la fleur blanche. Ensuite, des notes d'agrumes entre le citron pamplemousse. Et ensuite, au palais, la première sensation qu'on a, et c'est global sur les vins de Laurent Perrier, c'est cette fraîcheur qui vous envahit le palais. Et il se termine avec des arômes de fruits blancs. Ce vin-là est très équilibré. On avait un brut très linéaire. On ne cherche jamais la longueur dans ces vins-là. Là, c'est quelque chose de rond, onctueux, et avec une persistance en bouche très agréable. Sous-titrage ST' 501